alors j'ai le plaisir de vous retrouver dans cette vidéo avec artiste qui est toute prête à vous montrer l'intérêt de cet objet sur lequel elle est grimpée ça s'appelle donc un fit bone et c'est tout simplement un accessoire pour faire de la proprioception c'est à dire faire prendre conscience à votre chien qu'il a quatre pattes et en fait le sens de l'équilibre le sens de l'équilibre est excellent à travailler il n'est pas toujours très développé chez tous les chiens et en fait il va vraiment permettre de travailler les muscles profonds alors je trouve que c'est un excellent exercice parce que le chien il a tendance tout comme nous quand on marche à mobiliser toujours les mêmes muscles et autant nous on peut faire une séance de muscu de fitness ou de pilates autant le chien lui il peut pas alors si la santé de votre chien vous tient à coeur et que vous avez envie de le voir bien vieillir vous pouvez utiliser différents accessoires de fitness pour l'amuser parce que c'est vrai qu'en fait ils adorent ça et en même temps le muscler et lui apporter un sens de l'équilibre plus important alors avec ce cet accessoire dans un premier temps on va apprendre à notre chien à monter sur l'accessoire touche alors si vous n'avez pas encore travailler la main cible donc ça touche je vous invite à visionner une vidéo que j'ai faite pour vous expliquer ce principe qui est extrêmement simple et qui est très motivant pour une grande majorité des chiens du coup vous cliquerez sur le lien sous la description de cette vidéo pour trouver cette vidéo vous explique la main cible touche voilà vous prenez votre main cible et vous aider votre chien à monter sur le neuse gonflable voilà au début vous allez simplement permettre permettre à votre chien de prendre confiance d'abord c'est la première étape c'est qu'il se sente à l'aise donc si vous pouvez travailler sur un tapis qui va permettre au chien à l'os de ne pas glisser ça peut être bénéfique là en l'occurrence ça glisse pas suffisamment pour la faire tomber mais c'est un petit peu gênant pour le cadrage alors une fois que votre chien ils se sont à l'aise avec ce nonos là vous pouvez lui expliquer l'exercice où il tourne voilà donc c'est un exercice que je vous ai déjà expliqué sur la chaîne youtube et je vous mets également dans le descriptif de cette vidéo le lien de cette vidéo vous ayez vraiment la possibilité de travailler différents exercices sur cet accessoire qui est vraiment très très bénéfique pour votre chien alors une fois que votre chien il a appris cet exercice vous pourrez lui demander toupi et vous voyez c'est pas évident toupi parce que le nonos ben il se creuse quand elle met les deux pattes sur la même ligne donc elle doit essayer d'équilibrer ses deux antérieurs pour les mettre à côté ça lui fait travailler les épaules ça lui fait travailler tous les muscles jusqu'aux coudes et c'est vraiment excellent pour son maintien et comme je vous l'expliquais dans différentes vidéos le chien souvent a tendance à être faible quand il vieillit de l'arrière train même certains petits chiens on se rend compte souvent quand c'est trop tard parce qu'ils peuvent plus sauter sur le canapé alors ce serait dommage de permettre de ne pas permettre à votre chien de pouvoir profiter de son confort le plus longtemps possible et ce genre d'exercice va vraiment l'aider à pouvoir marcher profiter de la vie le plus longtemps possible du coup maintenant on va expliquer à notre chien qu'il a des postérieurs c'est vrai que cette hausse comme il est épais et plus haut il est très pratique pour faire comprendre à notre chien qu'il a deux postérieurs donc au début vous allez vraiment régulièrement dans différentes positions faire monter votre chien d'abord de pattes une fois qu'il est à l'aise vous arrêtez de payer pour ça touche et vous allez mettre de la valeur sur le postérieur c'est à dire que vous allez payer votre chien avec de la nourriture lorsqu'il met ses deux pattes arrière sur l'os alors là on pourrait croire qu'elle ne fait rien mais c'est pas vrai comme l'os il est mou et ben en fait elle est obligée tout le temps de corriger sa position et vous vous pouvez bien sûr durcir l'exercice de toute manière possible en surélèvant l'os aussi et etc et nous allons essayer de mobiliser ses postérieurs de la même manière que tout à l'heure touche voilà vous pouvez mettre un mot sur les deux postérieurs moi c'est zone quand je dis zone la chienne c'est zone attend on sait on sait un zone voilà voilà et vous essayez de la faire bouger dans différents sens alors il ya toujours un sens qui va mieux que l'autre mais peu importe l'objectif c'est qu'elle travaille son équilibre et ses muscles profonds ses postérieurs avec un exercice stimulant et qui varie des autres voilà c'est bien oui super très bien donc ça c'est aussi une façon d'utiliser ce fit bones voilà et vous avez aussi nos gagnats qui n'est pas évidente où le chien va tenter de mettre ses quatre pattes dessus place place comme il faut place ouais alors si le chien tombe c'est pas grave le but c'est de s'amuser alors en général elle arrive à monter dessus pas toujours tout de suite mais voilà là elle a que trois pattes il y en a une qui est retombée de l'autre côté place l'objectif c'est de la garder motivée à faire l'exercice c'est tout et si elle n'est pas parfaite c'est pas grave vous allez réessayer jusqu'à ce que le chien réussissent parfaitement à s'équilibrer bien voilà moi j'ai payé trois pattes pendant plusieurs semaines place place ouais encore ça glisse un peu dans le salon ouais bravo clic voilà et si vous voyez que votre chien a un petit peu de peine aidez le au début si ça peut l'aider à s'équilibrer il n'y a pas de problème voilà peut-être qu'au début il n'a pas forcément compris l'exercice donc allez-y tranquillement dans la bonne humeur et surtout petit à petit au rythme de votre chien voilà ma fille c'est bien voilà et le plus important par contre c'est d'être régulier essayer de faire l'exercice un jour sur deux ou tous les jours si vous pouvez ce sera vraiment une excellente manière de créer du lien et de nourrir votre chien tout simplement dans un exercice stimulant voilà alors j'espère que cet exercice vous a plu et je vous dis à bientôt en arrière place bien bravo bravo titi bravo en arrière en arrière reste tout pi oui tout pi reste place ou c'est plus facile avec un sol qui tient bien a pas glissé place bravo